Viviane Meilleur est née en 1926 et décidée en 2009. C'est à laine sa mort qu'elle sort de l'ombre, qu'elle se fait remarquer. Viviane Meilleur mène une vie assez solitaire. Cependant, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, l'accompagne toujours. Son appareil photo. La photographe vit modestement, mais quitte tout de même son métier de gouvernante pour s'embarquer dans un tour du monde. Des milliers de clichés témoignent de ses voyages en Asie, en France, en Amérique. Indépendante et voyageuse, elle photographiait pour son propre plaisir. Des années plus tard, John Maloof achète aux enchères le garde-meuble contenant ses effets personnels. Garde-meuble duquel elle ne savait plus payer le loyer. Ainsi, John Maloof découvre par le biais de ses photos les aventures de Viviane Meilleur. L'homme touché la rend célèbre en organisant une exposition à l'effigie de cette femme. Une femme qui, pleine de malice, observe et s'imprègne de son environnement. On devine à travers les moments qu'elle capture, sans que cela ne soit volontaire, son caractère, sa nonchalance. Et c'est cette authenticité que je trouve si séduisante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...